« En ce temps-là vivait le roi charmant. » Rétradiction. « En ce temps-là vivait le roi charmant. » Serpenté vert et fleurie de mamie, et dans sa tour pour cent ans endormie, dormait encore la belle au bois dormant. C'était le temps des palais de féierie, de l'oiseau bleu, des pantoufles de vert, des longs récits dans les longs soirs d'hiver. Moins sots que nous y croyaient, je vous prie. Le rosier enchanté. Jeannot, le soir, cheminait dans le bois et regardait la maison d'un pied leste lorsqu'une voix, qui lui parut céleste, l'arrêt a nette. Jeannot, disait la voix. Qui fut surpris ? Dame, ce fut notre homme, et il ne s'était aucunement douté qu'il cheminait dans le bois enchanté. S'il n'avait peur, ma foi, c'était tout comme. Il demeura tout saut et tout transi. « Jeannot, mon bon Jeannot ! » redisait-elle. Il n'était pas, certes, une voix mortelle, charmante assez pour supplier ainsi. Or, en ce lieu, poussait plus haut qu'un orme, un rosier d'or aux roses de rubis. Les paysans eut, et mille brébis, d'un seul fleuron de ce rosier énorme. La voix apportait de ses rameaux touffés. Car il y vit une gentille fée de diamants et de perles coiffées. Jeannot tira son bonnet, tout confus. Jeannot, je vais te conter mes misères, dit-elle. Écoute et remets ton bonnet. Je te demande une chose qui n'est que trop plaisante et totalement sincère. Le jeune gars écarquillait les yeux comme en extase et restait tout arrêt. Il n'avait vu jamais beauté pareille, ni de fichu d'argent aussi soyeux. La fée était belle en beauté parfaite, rare, en effet, et mignonne à ravir. Tant qu'à jamais, pour l'aimer et servir, je n'en voudrais pour moi qu'elle n'ait si faite. Mon bon Jeannot, aimez-moi seulement, repris la fée. Il n'est point de tendresse et de baiser de bonne caresse que je ne fasse à mon fidèle amant. Mais aimez-moi bien, puisque je suis joli. Aimez-moi bien aussi, pour ma bonté. Je suis lié à cet arbre enchanté, rond, en m'aimant le charme qui me lie. Jeannot dit non, suis l'autre, et je m'en vais. Tout droit à compter notre cas à ma mère. Conseil une nuit. L'on cueille pas ma mère, sans que pourtant le pommier soit mauvais. Il fut compté la chose toute telle. Rien, pleurant, amoureux et dispo. Du coup, sa mère en laissait choix à deux pots qu'elle tenait. Hé, mon gars, lui dit-elle, fais à ton gré. C'est nous et grand honneur. Va, mon garçon, et pousse l'aventure. Nous aurons Jean, malgré notre rôture, pour me donner bientôt du Monseigneur. Elle rêvait déjà vaisselle plate, non plus salée, mais belle venaison. Vingt en tonneaux il a l'âge à foison, cote de soie et robe d'écarlette. Jeannot courut. L'horreur jusqu'aux cieux avait poussé sa lueur rosée. La fée était belle et bien envolée, et toute la voix rose et silencieuse. Ne tardez pas. Quand l'horreur sonne gentillement, aimez-vous sans façon. Le bel amour n'a besoin de leçon. Le bel amour ne consulte personne. de l'esprit. Belle, mignonne, l'infant avait seize printemps, dont je vous veux compter la vie. La légende que j'ai suivie fait régner son père du temps, que l'histoire n'était écrite. Il n'importe, mais je voudrais faire aimer ses gentils attraits, selon leurs grâces et leurs mérites. Belle, mignonne, était son nom. Ce nom, s'il faut que j'en raisonne, venait de ceux que sa personne n'avait trait qui ne fût mignon. Parmi les plus belles merveilles, il n'était point telle beauté, tant que chaque prince invité n'avait plus que souci et veille. Ils amenaient de grands présents, en or, joyaux et acenés, en étoffes bien façonnées, en centales, mire et grain d'encens. Ce qui faisait bien mieux l'affaire, ce roi que les maigres cadeaux, quand sonnaient dix ans et rondeaux, les poètes lui venaient faire. Parmi tous, ses beaux fils de roi étaient un pauvre petit page. Il n'avait aucun équipage, or, ni joyaux, ni pâle froid. Le rang, nos vaux hommes, bien faites. Son nom de page était parfait. De ce que son âme, en effet, comme sa mine, était parfaite. L'infante l'aimait en secret, bien qu'encore aucune parole. Bouquet parlant au banderol, était assuré lament discret. Et notre amant, mélancolique d'autre part, ne pouvait oser la si grande dame exposer, sa très amoureuse supplique. Il faisait pourtant de grands vœux, ne voulant qu'à être unis ensemble. Tout en n'en voit rien, se semble, ne peut-on compter vos rêves, rougeurs et troubles en latitudes, qui ne trompe le bien-aimé, et par coup d'œil, à point nommé, leur bienheureuse inquiétude. Sous-titrage ST' 501 Sachez, sans aller plus avant, que Mignonette a sa naissance d'une fée unique en puissance, en magie charme et savant, le joli don de faire naître, sous ses pas, des fleurs à foison, en tout temps et toute saison, qu'un amour se ferait connaître. Notre marraine avait été malicieuse d'autant que bonne, en cela, contraire à Sorbonne, qui n'a malice ni bonté. Il advint, comme bien pense, qu'à son fait, petit à petit, leur même désir abouti, et qu'amoureux sa récompense. La page reçut, un beau jour, un message de sa maîtresse, qui lui mandait, par lettre expresse, de l'attendre au pied de sa tour, qu'elle descendrait à sa vue, et que le soir même, elle irait, avec le page où Dieu voudrait. Mais de son seul amour fourvu, dans un pli de satin léger, l'infantre enferma son message, et quelques lignons de passage fut au page bon messager. La rencontre eut lieu, tu imagines, et cette nuit-là, par les champs, il fut, dit bien, des mots touchants, et bien un baiser de main d'Hermine. Ressons-les, où qu'ils soient allés, dès l'aube, une route fleurie, vers nos amants, en ma figuerie, nous conduira, si vous voulez. Car le don que de sa marraine, eut belle mignonne en naissant, fit que ses pieds allaient traçant, les beaux chemins de fleurs, sans graines. Chacun de ses pas amoureux avait fait naître oeillet, pervanche, rose, rose, rouge et blanche, par vous divers et lisses nombreux. Et naître mauve, pacorette, herbe aux perles, reine des prés, yacinthe, glaïeule pourpré, faut la voir nos folles aigrettes, et naître encore cerfollet, muguet, sauge et véronique, pivoine aux rouges tuniques, soleil d'or, irise violet, et roselette centaurée, basilique aux parfums trop blancs, menthe, liseron bleu ou blanc, et belle de nuit azurée. Et, s'il fallait dire en tout point, les fleurs qu'elle avait fait éclore, pas plus que le jardin de fleurs, mon jardin n'y suffirait point. Quand les soeurs ont été éveillés, et virent jusqu'aux orisants bleus, sa brouche à main miraculeux, les hauts détours ensoleillés, en hâte, aux dames du palais, elles furent comptées la chose. Les princes, pour même cause, furent cherchées par leur valet. Ce fut un grand remue-ménage dans le château, jusqu'à ce point, qu'ayant mis son plus beau portpoint, la roi a fait du pèlerinage. La cour entière par les prés marchait en bel ordre sa suite, tuant nos amants et leur fuite, en tous et détourdis après. La surprise était infinie, que ce que ce nouveau printemps foissonna de fleurs dans le temps, qu'il n'est au champ qu'herbe jaunie. Or, cet admirable chemin, mené à la forêt prochaine, il n'était charme, orme et fouchaine, il ne fut enduit de jasmin, de chèvre-feuille, de glycine, des vignes vierges et d'autres fleurs, mêlant et tramant leurs couleurs d'une branche à l'autre voisine. Tant et si bien, ces vos lieux, ce n'est plus comme un entourage, forêt d'automne sans ombrage, mais plutôt palais merveilleux, aux murs faits de branches taillées et bâtis de fleurs en arceaux, où chantaient de rares oiseaux sur des corniches de feuillets. De leur sang-voix, les couchanteurs saluaient le roi de l'entrée, dont l'âme encore fut pénétrée, de nos mêmes effraîches senteurs, laquelle était si bien formée, de tant de parfums différents, qu'à mon embarras, je comprend qu'aucun auteur ne l'ait nommé. Le roi du portail, pas à pas, poussa jusqu'aux galeries où figuraient ses armoiries, délices sûrs, ne m'oubliez pas. Il fait toucher de cet hommage de fées à mon arque, d'autant que les oiseaux allaient chantant. c'est aux fées en humaine l'hommage. de l'hommage. ... ... ... Les oiseaux avaient leurs secrets, qui le précédaient par voler, émanant d'aller en aller, de salon à grotte et retrait. Toute la noble multitude cueillait des fleurs, jamais faisant, et l'on parvint, en dévissant, de solitude en solitude, jusqu'à l'antre-deur-haut, parmi des fleurs plus blanches que nature, mignonne, en belles créatures, dormaient près du page endormi. Le roi ne comptait sa colère devant ce spectacle nouveau, tel qu'à son royal cerveau ne pouvait vraiment qu'à déplaire. Et tout, dans le premier moment, en voyant ce tableau coupable, il aurait bien été capable d'ordonner qu'on pendille l'amant. Détesse pour impauvrir, n'ayant saut, ni maille, ni non, si mince et petit compagnon, qui tuyenne eut dégne l'oxyre. Il était pourtant beau ainsi, tête contre tête, penché, chevelure en blondes jonchées, mes bras enlaissés à merci. Il souriait, et dans le rêve, aussi charmant qu'il est léger, il s'enlait encore pour l'onger, l'heure heureusement toujours brève. Car il babut l'ussier entre eux, des mots si doux de voix si tendres, qu'au bois il n'est plus doux d'entendre, ensemble rami et amoureux. « Je vous aime, belle mignonne, je vous aime, page parfaite, redisait-il. Amour de fait, autrement ni plus, ne jargone. Le bel amour n'a jamais tort. Le roi approuvait-il d'aventure, empêché que, contre nature, un main aimé fut le plus fort. Contre oragans, feu, fer et flammes, contre vent, marée et fureurs, poison, serpent, roi, empereur, prévaut forcément de l'âme. Notre roi, donc, bien qu'à regret, et bien qu'il perdit l'assurance, des grands présents qu'en espérance, chaque prince et sa fille offraient ce dont il faisait le décompte. qu'on sentit bien à les unir, ainsi qu'ils devaient advenir, de la façon que je raconte. Tout bon cortisant prouva, quoiqu'il en eut de jalousie, il n'est royal fantaisie, qu'on les suive comme elle va. Ainsi fut ce chant d'Ymenée, fleur en bouquet et compliments, autour du réveil des amants et de leur grande joie détonnée. Les noces durèrent trois mois, il faudrait pour les compter tel que l'hiver de mes immortels, de ronçard, le grand vent d'au moins. Sachez seulement que la reine et le roi n'oublièrent pas de faire prier au repas la malicieuse marraine. Ce chemin de fleurs peut montrer, si ma fable vous embarrasse, qu'amour laisse après soi sa trace, et d'où je veux encore tirer, qu'amour est chose si fleurie qu'il ne se peut longtemps cacher, ni ses belles fleurs empêchées, être telles qu'on s'en récrie. Sous-titrage ST' 501 Sauge fleurie Alors vivait sans crédit ni richesse une fée humble seule, car il est des rangs parmi ses dames, s'il vous plaît, comme chez nous des vilaines à dichesse, bien qu'elle n'eut ni renom ni pouvoir, et qu'elle fût pauvre en ses confréries. Pauvre jusqu'aux besoins, sauf fleurie, telle son nom était charmante à voir. Au bord d'un lac tout fleuri de jonquilles, elle habitait le tronc d'un saule cru, et ne quittait son réduit ténébreux, plus qu'elle ne font les perles leur coquille. Mais un beau jour que, chassant par le bois, avec sa meute un superbe équipage, le fils de roi menait à grand tapage, du bois au lac, et dix corps aux abois, pour voir les chiens la belle poursuite, et les porfoins bruyant des cavaliers, elle quitta son arbre, et des alliés voyaient passer le prince avec sa suite. Le fils de roi, il saluait déjà, car ses deux fées à prince, c'est l'usage, en voyant mieux si charmant visage, s'arrêta court et la dévisagea. Sauge, sans plus se cacher dans les branches, en le voyant si beau, de son côté, le regardait devant terre arrêtée, droit dans les yeux de ses prunelles franches. Naïef amour par pideur s'en ordit, fils de roi abaisse les yeux par contre, chacun s'en fait méditer dans la rencontre, tous deux s'aimaient, et ne s'étaient rien dit. On ne s'étaient rien. On n'a pas, on n'a pas besoin de sourire. À la Maine. saussait, et de maîtresse-fée fit donc venir Sauge sans tribunal. Es-tu ainsi que l'oiseau cardinal ? La vieille était d'aspect qui beau y fait. Elle était vieille, et par cela j'entends que de jeunesse elle était ennemie. « On le va voir, je veux, Sauge, mamie, te corriger, s'il en est encore temps, lui dit la vieille aigrement. Sans mon zèle, ô nous l'alliez donner belle à ravir, et par ma foi, ô nous alliez servir un joli plat d'amour, mademoiselle. Par ce beau ciré, sans plus de façon, voilà mes jambes morueux face à face. Par Dieu, plutôt que la chose se fasse, je ferais prendre ici dix vos garçons. Mais ce dix ans parut si méchante, qu'elle eût fait peur même au roi très chrétien. Par sa beauté, sa grâce et son maintien, sauf fleurie était pourtant touchante. Mais rien ne fait contraindre les pouvoirs. Il faudrait bien que ton beau bec réponde, car, sans chanter, il n'est poule qui ponde, Sauge, mamie, et je te vais pourvoir. Je vous dirai, sans tarder davantage, si votre cœur s'intéresse à son sœur, qui m'aimait un cas de mort. Pour Sauge, esprit n'ayant cher en partage, ce que pour voir la vieille en un latin, qui dépassait l'intellect en puissance, et distingua des cas de quintessence, à dire ô tes Sauge et l'abbé côté. Sauge, pourtant, la mer est bouche close, et de cela ne voulait seulement qu'aimait le prince et mourir en l'aimant, comme disait la vieille avec sa glose. Sans moi, déjà, vous avez pu songer, dans cette affaire ayant la loi formelle, et des aveux, notre juge femelle, qu'on en assoge, et sans rien ménager. Mais pensez bien que la fille amoureuse ne marchanda son immortalité, et que du coup, quand on me l'a comptée, elle s'en fait plus qu'à vivante et heureuse. Or, nul pouvoir ne pouvait s'opposer, malgré l'arrêt de notre vieille enrage, au libre emploi de son gentil courage, non plus qu'au choix de son premier baiser. Sauge, appuyait donc, comme en pèlerinage, elle a trouvé le prince dans son château, et tout le long de la route, un manteau, redégrossi, cacha son personnage. Elle arriva par la pluie et le vent, se ralliant laissé crever la nuit, et, si d'abord fut déjà méconnu, elle se repliquant le prince en arrivant. « Mon cœur, dit-il, vous attendez, princesse. Du bois au lac, je vous cherchais, ma fleur. » Il fatiguait du cri de ma douleur, l'onde et le ciel, ni un repos ni cesse. Et, se disant, il se prit à baiser à des genoux sa main mignonne et fine, et puis il voulut sur l'heure la dauphine présenter sauge avant de l'épouser. Il lui fit faire un peu de belles flammes pour la sécher d'abord. Tant de beauté, de naturelle et de simplicité, en cet état le touchait jusqu'à l'âme. Il fit venir perles, saphires, rubis, bijoux montés et brûlutes d'Aveyronnes. Il fit de même apporter la couronne et préparer des merveilleux habits. « Mon cœur, dit-il, vous attendez. » « Mon cœur, dit-il, vous attendez. » Sauge admira ses objets sans envie et dit, « Seigneur, mes beaux jours sont comptés. Aimez-moi bien et jamais ne doutez du bel amour dont j'ai l'âme ravie. Est-il pour mon besoin de temps d'après ? N'aimez-vous point la belle solitude ? Et tes amants n'est-ce plus l'habitude de mieux s'aimer quand l'amour est secret ? Restons ici sans plus. Si bon vous semble, nos yeux pourront se parler à loisir, et nous n'aurons de si charmant plaisir que seul et seul à demeurer ensemble. Auprès de vous, je sens mon cœur léger, mais j'ai l'air aussi qui me convie. Et là, tout beau, je vous donne ma vie. Prenez-la donc, mais sans m'interroger. » Elle lui fit un généreux sourire. Ne regrettant ce qu'elle avait bien fait, ni son genre même. Mais son bonheur parfait, en mots humains, ne se pourrait décrire. Amour et mort sont toujours à l'affût. Je ne croyais pas que celle que je pleure, et d'épargner. Elle sécha sur l'heure, comme une fleur de sauge qu'elle fut. Je compte peu ainsi qu'une femme même, jusqu'à mourir. Ça s'y montre, pourtant. Et pour aimer, il ne fiche qu'un instant. On brève tout, madame. Et la mort même. On brève tout, madame. On brève tout, madame. Les trois petites princesses. Trois filles d'un roi sarrasin, le même jour, furent priées, et le même jour mariées, ou trois fils d'un prince voisin. Elles eurent même grossesses. Au bout de neuf mois, même maman, il leur naquit, pareillement, trois petites princesses. Le roi mort, dit le conteur, il proclamait leur déluance, en Inde, en Perse, et jusqu'en France, et dépêcha son enchanteur auprès de trois gentilles fées, qui, dans trois chars tendus d'or froid, se présentèrent toutes trois, d'horreur et de le natifé. Après qu'il fût fait main-salut, et que l'eut et l'erure cesse, chaque fée à chaque princesse fit le plus beau don qui lui plût. À sa princesse, la première, donna pour don qu'elle serait, faite comme elle, très portrait, et plus belle que la lumière. Bien que soit richesse en honneur, chez les martels, dit la seconde, mon don n'est perle de gorille-conde, mais belle perle de bonheur. Vint la troisième. Il est encore, dit-elle, un don plus précieux, en couvrant l'enfant jusqu'aux yeux d'un sueur tissé d'horreur. En faisant ce don, elle était si bonne, si douce et si tendre, qu'on ne soit là sa pas d'attendre le grand bien qu'elle promettait. Grand bien n'est pas ce qu'on présente, souvent portelle, car là, tout beau, on mit la petite au tombeau, qui mourut à l'eau bénissante. Mieux que bonheur et beaux appâts, vaut la mort, pour ceux qui a la vie, ne la plaignez, qui ne l'envie, ne vécu et ne m'entend pas. ... Le petit castel de Cyre, Parmi tous les dons de vertu, de beauté, de grâce et d'essence, que rose rose, à sa naissance, eut d'une fée, elle avait eu le temps d'entendre sans étude les abeilles en leur fredon, aussi bien que nous entendons le bon français par habitude. Et grâce à ce rare savoir, elle avait sur le roi, son père, pour gouverner l'état prospère, tout crédit, conseil et pouvoir. l'hiver n'empêchait pas les roses, des clores en s'étant merveilleux, et les abeilles en tout lieu, en s'éveillant sur toute chose. Ceci n'est qu'un conte amoureux que je dédie au cœur fidèle, aimer seulement mes modèles, aussi bien que je fais pour eux. Rose, rose, à peine éveillée, dès la première robe appelait ces femmes. Ce matin-là, de blancs voulaient être habillées, elle fut donc vêtue ainsi, sans les blanches fiancées. Mais nul ne savait ses pensées. L'amour n'avait pu jusqu'ici troubler une dame aussi sage. On assurait qu'il n'était point de prétendant qui, sur ce point, il veut rougir son peau visage. Quand on y peignait ses cheveux, plus blancs qu'une moisson dorée, et qu'elle fut ainsi parée, et balassée selon ses vœux, elle fit, contre l'habitude, éloigner ses dames d'honneur, comme si son secret bonheur s'augmentait de sa solitude. Elle s'enfuit seule au jardin, pour causer avec les abeilles, des parterres et des corbeilles, des bosquets, des gazons. Soudain, toutes s'empressèrent vers elles, et parmi le soi charmant, grâce au bonjour et compliment, lui témoignèrent de leurs ailes. Après tous ces gentils discours, prenant sa voix la plus menée, Roselleur dit, « Je suis venu. Vous demandez aide et secours, et tout d'abord, je vous rends grâce de ce que vous ne m'avez fait, encore défaut d'aucun bienfait. Voici le cas qui m'embarrasse. » Jamais, Périn, ce que je n'ai vu, qu'en songe encore, cette nuit même. Rien ne m'est plus, sinon qu'il m'aime, et qu'il m'a pris au dépourvu. Amour donc jamais ne nous laisse, sans aimer, car je ne suis plus, malgré mes dédeurs résolus, que joie, espoir, troubles et faiblesses. Le lieu de mon songe était tel, que j'ai vu en cette aventure, ce même jardin en peinture, ces fleurs et ce petit castel, que vous m'avez sur la colline, tout bâti de cire, au-dessus du petit lac au bord mouchu, et de ce jardin qui décline. Ce fut là qu'il me vint chercher, et il me fut expliquer sa flamme, mon mot aussi vrai, que jusqu'à l'âme, son bel amour me suis touché. Et comme un miroir immense, je me voyais lui souriant, et lui de même me priant, tout obtenir de ma clémence. « Je suis fils de roi, disait-il, et je veux vous aimer sans cesse. Vous pouvez, sans honte de princesse, m'aimer aussi. » « J'ai mon myrtille. » « Mon nom, lui dis-je, rose, rose, et, dans l'instant, nos jeunes francs furent ici que nous serons, couronnés de myrtes et de roses. » En me voyant si belle ici, et lui plus beau que la lumière, je donnais mon amour première au beau prince que j'ai choisi. Songe, alors, n'était pas mensonge, car Myrtille eut, de son côté, comme on l'a depuis rapporté, cette même nuit, même songe. Il vit, dans le même moment, au même lieu, sa même image, à rose, rose, rendre hommage, et lui faire même serment dans ce même castel de cire où, sans penser au lendemain, rose avait bien promis sa main à n'en douter à ce beau cire. Et rose dit en même temps, « Allez vite, abeille fidèle. Vite autant que vous aurez d'elle. C'est à Myrtille que je l'attends. Allez du couchant à l'aurore et ne revenez pas sans lui. Allez, et dites à celui que j'aime, au pays que j'ignore. Lorsque vous l'aurez rencontré, qu'approuvée ou que combattue, toute de blanc et si vêtue, on se casse-t-elle, je l'attendrai, chaque jour, à cette même heure, à chaque aube que Dieu fera et que, s'il faut, l'homme y verra venir jusqu'au jour que je meurs. » On ne pouvait pas, en effet, contredire en cette occurrence, car il n'était pas même en France le prince en tout point si parfait. Et les abeilles, à l'entendre, tu ne pas rêvait d'approuver que ce que Rose avait rêvé, de beau, sincère et de tendre. Mais, d'autre part, le pire était que par maintes et maintes contrées elles la savaient séparer de Myrtille et qu'ils habitaient au-delà des terres connues, en des pays si fort distants qu'il leur faudrait bien, bien longtemps avant que d'être revenus. Car le monde est grand, c'est dit-on. Pourtant, nos bonnes confidentes, quoique très sages et prudentes, n'objectaient à rien sur ce ton, sachant que la mort n'en résonne et n'en veut qu'à son bon plaisir, n'ayant le goût ni le loisir de croire ou d'entendre personne. En rien, donc, ne compte à rien son dessein, l'ambassade ailée, après s'être aussi rassemblée, tournait son vol vers l'Orient. Elle allait si fort admirer comme un globe d'or dans les cieux, et paraissait à tous les yeux si prompte, si belle et dorée, qu'était l'ambassade, je crois, dans la du Louvre ou de Versailles négocier les fiançailles pour qu'une fille de nos rois. rose ainsi fille qu'on messagerait, elle avait dit qu'elle ferait. Chaque jour, elle se parait d'étoffes blanches et légères. Les myrtes aux roses mêlées saignaient son front, et sur d'elle, et dans son bel amour fidèle. Malgré bien des jours écoulés dans l'attente et la solitude, on s'encastait chaque matin, et elle attendait les peaux lointains, sans trouble et sans incertitude. Et tel était son sentiment et sa foi que la longue attente ne le rendait que plus constante, et que l'on admirait comment sa magnifique indifférence mettant le courant des arrois déconcertait même fils de roi, venait dans une autre espérance. Son père était tout déconfit, et le pauvre homme en cette affaire ne savait vraiment plus que faire, et que vouliez-vous bien qu'il fît ? Larmes, prières, étaient vaines, et ce fut tout de même en vain qu'il s'enquit d'un fameux devin qui leur donna des neuvaines. Rose entendait par raison, mais revenait sans être lasse, chaque jour à la même place, consulté-le par l'horizon. Dès l'aube, et la belle songeuse ne songeait à rien qu'à l'amant, qu'elle lui ramenait sûrement son ambassade voyageuse. s'il s'était mis en chemin, guidé par les bonnes abeilles, lorsqu'il les eut de ses oreilles, oui, comme un langage humain qui contait l'histoire suivie, son beau songe très portrait, et comme un rose attendrait qu'il le fallait toutes les vies. Aussitôt, le prince émoureux, malgré tout le noble entourage, qui ne craignait que son courage en ce départ aventureux, prit une belle et bonne armée, et se mit en marche à travers tant et tant de peuples divers pour retrouver sa bien-aimée. qu'il n'est monarque ou conquérant, qui, pour de moins belles victoires et des travaux moins méritoires, en ait reçu le nom de grand. L'amant, dont la fortune heureuse n'avait que des coups surprenants, par les mers et les continents promenait sa gloire amoureuse. Mais, si j'attire du récit dont j'ai suivi le commentaire, qu'il venait du bout de la terre, notre monde se rétrécit et n'a plus la même apparence. Car, outre les pays connus dont bien des gens sont revenus, tels que Chine, Inde, Égypte et France, il avait encore parcouru bien des mers de pluies ignorées et de fabuleuses contrées qui, de ce monde, ont disparu. La mer où chantaient les sirènes et les vallons mélodieux, peuplées de héros et de dieux, encore chers aux muses sereines. Le jardin des Daïnes, où tomba Adam et la race insoumise, les hommes, la terre promise, et le royaume des sabbats, la côte d'Aphirée, près d'elle, l'or en montagne accumulée, le Vénusberg et le Tullé, où mourut la vie roi fidèle, les terres des paladins, et la forêt où j'imagine que vivaient Morgane et Brangine, l'île d'Armide et ses jardins, avant Renaud et la Croisade, et tout l'Orient chanté. En mille une nuits comptées, par la bonne Chirazade, et Myrtille allait à travers le monde, entraînant sa suite, en son amoureuse poursuite, tous les peuples de l'univers. Car les abeilles étaient fées, et dès que son glaive avait lui, il y aura vaincu, dressé pour lui, des colonnes et des trophées. Si le voyage fut si grand que je n'ai pu faire le compte des merveilles qu'on en raconte, je puis, du moins, en comparant les dates qui m'en sont données, conclure que, pour parcourir l'univers et le conquérir, il mit cent et cinquante années. Il est clair qu'un si grand concours de peuples en tel équipage ne s'émeut point sans grand tapage. Donc, par les chemins les plus courts, tous les courriers de la frontière revenaient en hâte, annonçant à Rose qu'un roi tout-puissant avait conquis la terre entière. Il n'avait plus qu'à conquérir ce seul royaume, en telle sorte que son armée était si forte qu'il entrerait sans coférir. Rose, oui, ses préliminaires, comme reine, sans s'émouvoir, et enterrité du pouvoir de son père mort centenaire, on vivait très bien ce temps. Mais l'on s'étonnait que la reine demeura d'humeur si sereine devant ces périls éclatants. Or, sans vous creuser la cervelle, vous avez deviné comment Rose ne s'y mit nullement en entendant cette nouvelle. Car vous pouvez vous figurer que quelque abeille avancoureuse avait dit à notre amoureuse plus que de quoi la rassurer. La mouche fée à son oreille comme une clochette d'orfin sonna si doucement qu'enfin Rose ne jouait autre ou pareille. Comme moi, vous pouvez déjà conclure cette arrivée que, dès que l'aube fut levé dans le ciel et se propagea, Myrtille avait quitté sa tente, et précédé du bel essai qui y est le servit en son dessin poursuivait sa course constante et cela de telle façon que Myrtille, comme je veux dire, y est le petit castel de Cire dont notre saint fut le maçon. Toute chose était changée, sinon des lieux, du moins des faits, les mêmes lilas, en effet, et les buies en belles rangées. avec l'âge étaient devenus si grands, si grands, que les grands chênes que l'on voit aux fardes prochaines n'étaient que brins d'herbes menus, et que les reines marguerites ainsi que les jeunes rosiers, abeilles ou vos vos posiers, sans rien perdre de leur mérite, étaient en telle floraison quand une rose n'en déplaise. Rose aurait dormi mieux à l'aise dans son lit, par comparaison. Mais l'odeur fraîche et pénétrante de tant de parfums, dit l'auteur, avait fait une eau de senteur de l'onde unie transparente du lac qui s'était emporté hors de ses bornes naturelles qu'est-ce que les eaux pouvaient bien entre elles couvrir notre monde habité. Car toute chose, au contraire, de sans les dire, avait été, vieillissant telle beauté qu'il est mal aisé de portrait les admirables changements qui s'étaient faits dans la nature du jardin qu'avait, en peinture, montré deux songes si charmants. Si la blancheur est un des signes de la vieillesse, je dirais que les bichos poils dorés, les tourtores bleuses et les cygnes, plus noirs l'or que les corbeaux, si l'envoie l'auteur que je cite était en ce merveilleux site si blanc de vieillesse et si beau que de race en race engendrée jusqu'à l'heure dernier jetant au pays que nous habitons leur blancheur en est demeurée. C'est seulement depuis ce temps que nous voyons le blanc plumage, des colombes ou de ramages, biches blanches et merle blanc. Quoi qu'il soit de cette origine, vous eussiez vu là ce matin les belles brouteuses de teint plus blanches que l'on imagine. s'arrêter de brouter pour voir passer la blanche fiancée, grave et dès longtemps exercée, au long amour de son devoir. Tandis que la troupe fidèle des colombes allait volant jusqu'au castel et s'en mêlant parcouvent le léger autour d'elle. Car les colombes, par milliers, que ce bel amour intéresse, escortaient leur bonne maîtresse à ses rendez-vous journaliers. Vous dirais-je encore davantage si de ne part les verres aux ormeaux et les cèdres aux noirs amaux à mesure de leur grand âge avaient poussé leurs fronçards et leur taille extraordinaire bien haut au dessus du tonnerre. D'autre part, les forts souterrains de leurs racines biscornues travaillant la colline avaient fait que le castel se trouvait comme un temple parmi les nus. Et ce n'était plus comme avant, colline humble, pente et mi-côte, mais pique d'azur, montagne haute, on ne peut atteindre le vent. L'accès aux princes en fut facile, soit qu'alors un char enchanté ou quelque autre engin les portait auprès de roses dans cet asile. D'amour, de gloire et de repos, tout l'envoyait par les vallées six mille villes assemblées comme en leur parc de blancs troupeaux. Les mers ont les eaux miroitantes et les moissons et les farais et sur cent mille arpents auprès du lac profond, cent mille tentes. C'est bon. 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 Je me suis retrouvée. Rose rose et son doux sourire et, tel que je l'ai pu décrire, le castel qu'il avait rêvé, et comme il déposait son glaive en s'agenouillant sur le soleil, rose s'en vient lui faire accueil de ses deux bras et le relève. Heureux le jour où je te vois, myrtille, Heureuses les années qui rassemblent nos destinées. Dit-elle, et le son de sa voix, Lépide comme une fontaine, Et frais comme les belles eaux, Où viennent boire les oiseaux, Après une course lointaine. Heureux le songe où j'étais eue, Et ô compagne dévouée, De son retour, soyez louée, Abeille, pour avoir pourvu Le temps d'honneur son beau courage, Et pour me l'avoir amenée Au lieu où notre amour est né, Dans le premier temps de notre âge. Chère époux, tu m'es donc rendu, M'as jeûné que joie à t'attendre, Puisque j'étais d'un cœur plus tendre, En toute assurance attendue. Et cette assurance était telle, Et me faisait vivre si fort Que j'eusse attendue sans effort, Jusqu'à devenir immortelle. Non, non, les ans n'ont apporté À notre amour aucun dommage, Amour à toujours le même âge, Et t'ai-je seulement quitté. Car, malgré les longues années, Tu vois que sur mon front les fleurs, Dont nous n'en portent les couleurs, De son point seulement fané. Viens, Myrtille, donne-moi la main. Et bien qu'à ta vertu connaisse, L'arche d'amour et de jeunesse, Je vais te montrer le chemin, Et comment notre demeure, Pour nous un même trône est prêt, Où j'avais dit qu'on me verrait, Venir jusqu'au jour que je meurs. Et sur leur trône radieux, Ils furent, comme des statues, Augustes et de blancs vêtus, Comme on imagine les dieux, Auprès des déesses insignes. Et leurs cheveux, en s'argentant, Étaient devenus blancs autant Que les colombes et les cygnes. Car, puisqu'il faut vous dire tout En un mot, sachez, je vous prie, Bien que miracle de fierie Eût été bien mieux de mon goût, Que l'âge en cette conjoncture N'avait de même, paraît-il, Rendu rose rose et myrtille Aussi vieux qu'était la nature. Ah, s'il m'eût été permis, Ainsi qu'aux poètes antiques, De créer des dieux authentiques, Je les eus en un temple mis, Parmi les plus touchants exemples, D'amour et des fils délités, Chacun contre l'autre à côté. Sous un dé de pauvres aux plus amples, Tels qu'elles avec leurs blancs habits, Ainsi qu'avec les myrtilles pâles, Changer soudain en fleurs de pâles, Parmi les roses de rubis, Car maintenant leurs prunelles, Et leurs sourires, en vérité, A dépris l'immobilité, Qui naît qu'aux choses éternelles. De cela, vous ne doutez pas. Comme il apparaît, ce me semble, Qu'ils étaient réunis ensemble, Et passés de vie à tripas, Dans le petit castel de Cire, Qui devint sur leur tombeau, Et leur sort m'a paré si beau, Qu'il ne m'a plus de vous le décrire. Il n'a plus d'air... Il n'a plus d'air... Il n'a plus d'air... Le vicomte que j'ai suivi dit encore, entre autres merveilles, que sur ce les bonnes abeilles sont pressantes toutes à l'envie de m'y aller de ses remboumets, vers mûrer le monument où notre glorieux amant dormait avec sa bien-aimée, et que notre esseint tout autour de cette belle sépulture, quand il avec l'eau l'aventire, forma jusqu'au déclin du jour des chants faits de si doux brudels, qu'il était plus croyable encore, qu'il célébra les noces d'or, des époux à jamais fidèles. Les deux talismans La fée Arbiane avait deux talismans, un casque d'or qui rendait invisible, et d'autre part une épée invincible. Arbiane avait de même deux amants. Si je l'en blâme, au moins que l'on m'accorde, au lieu d'aller se creuser le cerveau, qu'en avoir trois chez nous n'est pas nouveau, et qu'au beau lutte, il n'est point qu'une corde. Son choix ne fut ni bas ni hasardeux. Tous deux les fils de roi, dit le comte. Elle donna l'épée à l'un pour comte, le casque à l'autre, et les aima tous deux. La garde au pied de sa tour d'émeraude, l'un de l'épée allait tout pour fendant, monstre, dragon, harpie et prétendant, et la gardait en se regardant de fraude. L'autre invisible allait surprendre ainsi, l'a fait à point en son bain d'eau de rose, et, comme on dit, ce ne fut point en prose qu'il lui conta son amoureux souci. L'amant au casque est l'amant qu'on préfère, et je déduis, d'amour et de ses lois, que vaillant coup d'épée vos exploits ne valent pas prudence et savoir-faire. ... 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